Bonjour, bienvenue à notre vlog de maman. Hier, je vous avais dit qu'on viendrait voir une séance de cardio-poussette avec cardio-pleinaire Sherbrooke. On est à la base de plein air André Nadeau. On est VIP. On regarde ça. Donc, bravo Anne, on continue avec mini-squat maintenant. Donc, on descend bien bas, poids dans les talons. On garde le dos droit. Si ça commence à être difficile pour le dos, on peut déposer la main sur la cuisse. On pousse le bras bien loin devant. Super, on enchaîne avec le tête-touch, forme diagonale. On ramène le pied ensemble, on garde le dos droit. On réduit bien au travail. Encore plus comme ça. On va chercher un pied large. On enchaîne avec basse 4 pour 3, poids diamant sur la poigne du pied. On garde le dos droit. On garde le pied en contact au sol. Donc, on veut une belle amplitude. On lève le bras bien haut. Encore un dernier. Et sur place, on y va avec l'homme jarrière. Donc, on prend un pas derrière. On garde le genou à 90 degrés. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le genou ne dépasse pas les ordres et on garde un dos droit. Parce qu'il y a une sensibilité au genou, tu peux prendre une alternative de talons-fesses. Ça va bien pour toi? Oui. Les filles, est-ce que je peux vous donner une pause? Bien sûr. Je vais aller vous rejoindre. On va se parler un petit peu. Avec bébé Sophia qui dort. Bonjour, Anne. Bonjour. Bonjour. Anne, hier, j'expliquais aux gens comment ça s'était passé, ma première séance de carottes. Ça s'est pas super bien passé. Ouais. Comment ça a été? Bien, premièrement, je suis allée en retard parce que c'est pas toujours facile de concilier horaire de bébé et entraînement. Oui. Deuxièmement, je ne me suis donc même pas trouvée en fort. Je m'étais dit, les filles qui sont en avant, je vais aller les rejoindre si c'est la fin de la session. C'était ça mon objectif. Bien, c'est ça. Puis on nous va petit pas par petit pas, mais là, ça a l'air de très bien aller. Puis dis-moi, Priscille, le cardio poussette, là, on a toutes sortes d'images dans la tête, là, est-ce qu'on utilise la poussette, on court, on marche, c'est quoi le cardio poussette? En fait, le cardio poussette, c'est un entraînement spécialement conçu pour les mamans avec leurs enfants. Donc, c'est un entraînement de groupe. En semi-privé, on va maximum 12 à 13 participants dans nos séances. Oui, il y a plus de gens que maintenant. Oui, oui, définitivement. Plus de gens. Puis en fait, c'est un entraînement qui va être complet. On va aller chercher vraiment une partie où ils travaillent le cardiovasculaire, une autre partie musculaire. Puis pour ce qui est de la poussette, c'est vraiment un outil servant à avoir bébé avec nous. Donc, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour les mouvements tant que ça. Surtout, on dit aux gens de ne pas trop s'appuyer sur leur poussette parce que des fois, ça peut devenir une béquille, un certain... C'est pas une extension du corps. Non, non, exactement. Donc, tous les mouvements pourraient se faire sans poussette, mais on a adapté pour que les personnes puissent venir avec leur enfant. Avec bébé. Oui. Et dis-moi, Anne, qu'est-ce que ça t'a apporté le cardio poussette à part la meilleure forme physique, là? Mais le cardio poussette m'a apporté un engagement envers moi-même de sortir de chez nous, de venir me mettre en forme. C'est pas toujours évident quand on se dit, je vais aller marcher à tous les jours, mais on trouve toujours toutes les raisons de ne pas le faire. Alors, quand on a une séance prévue avec un entraîneur qui a un groupe qui nous attend, c'est vraiment plus motivant. Oui. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Ça me prenait ça, en fait. Puis, rapidement, Priscille, est-ce que c'est grave si votre bébé pleure? C'est pas du tout grave si votre bébé pleure. En fait, c'est normal parce qu'on a des groupes, comme je disais, 10-12 personnes, donc 10-12 bébés. Puis, on sait bien que les bébés à cet âge-là, ça peut pleurer. Les mamans qui sont dans le groupe sont toutes confiantes aussi de cette réalité-là, donc c'est quelque chose qui est très accepté. Je disais, la partie cardio-vasculaire, on est beaucoup en déplacement, donc souvent, les bébés vont dormir dans leur poussette. C'est pas tellement un problème qu'on a récurrent. Ça arrive une fois de temps en temps qu'il faut que la maman arrête, mais c'est très permis, puis on comprend tout ça. Sûrement qu'Anne va être d'accord avec moi, on dort pas beaucoup quand on a un nouveau bébé. Est-ce que c'est grave si on est fatigué, si on a juste dormi quelques heures la nuit pour l'entraînement? Non, en fait, ce qui est important, c'est l'énergie que vous avez quand vous arrivez le matin, que vous soyez consciente de c'était quoi ma nuit, tout ça, puis que vous respectiez l'énergie que vous avez pour la séance. Donc, ça se peut qu'il y ait une journée, que vous soyez la première en avant, puis que ça va bien, mais que le lendemain, ça ne soit pas le même cas, ou que... Tu sais, ça varie beaucoup, puis ça, c'est important de s'écouter pour, justement, toujours prioriser le fait d'être en bonne santé. Tu sais, on ne veut pas brûler la chandelle par les deux bouts, nécessairement, mais de sortir, de venir prendre l'air, ça peut réénergiser. C'est vraiment pas le temps, là, de jouer aux héros, aux héroïdes. Puis, en fait, aussi, si on est blessé, parce que des fois qu'on a l'aide, on a des tensions, est-ce qu'on vient? On vient quand même? En fait, ça, c'est important de le mentionner à l'entraîneur. L'entraîneur est toujours là pour adapter les mouvements en fonction du groupe qu'il a. Si vous arrivez avec une blessure le matin ou un inconfort, vous le mentionnez, puis dans ce temps-là, on va adapter les mouvements pour que ça corresponde à votre situation de la journée. Priscille, Anne, bébé Sophia, Crédodo, je vous remercie. On se revoit bientôt pour une autre capsule avec Cardiopénaire Chambro. Sous-titrage ST' 501